... Bienvenue dans ce numéro de CETECO. L'industrie bancaire en Afrique de l'Ouest est en pleine transformation, tirée par les avancées technologiques, les changements réglementaires et les besoins croissants des consommateurs. Pour mieux comprendre cette évolution, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau, M. Blaise Awanchede, il est président et CIO de Afrique Crayance Holding, une institution financière régionale spécialisée dans le domaine de l'intermédiation en opérations bancaires et non bancaires. Nous aborderons également avec lui les récentes orientations stratégiques du groupe dans la sous-région. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Mme la journaliste, de me recevoir dans cette belle œuvre, cette info que j'ai de cours. Je dois avouer que depuis que j'ai quitté mes anciennes fonctions, c'est la première fois que j'ai accepté cette interview. Cette info vous remercie alors. Merci vraiment de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de répondre à toutes ces questions qui vous seront posées tout à l'heure. Alors, les services financiers bancaires, on l'a dit, sont en constante évolution avec des défis stimulants. Alors, quelles sont les principales tendances qui ont marqué l'évolution du paysage bancaire ces dernières années ? C'est une excellente question. Vous savez, on ne peut pas développer une économie sans l'industrie bancaire. Vous savez très bien que c'est les banques qui financent l'économie. C'est le nœud de l'économie. Voilà, c'est vraiment le cœur du dispositif de financement de nos économies. Donc, c'est la banque, c'est l'industrie bancaire. Et je dirais l'industrie bancaire et financière parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les banques. Il y a les établissements financiers, il y a les institutions de microfinance. Il y a d'autres nouveaux acteurs d'ailleurs que le régulateur Banque Centrale, dans notre zone, ça s'appelle BCAO, dans la zone, la Béac en Afrique centrale, a initié de nouveaux statuts à des acteurs comme les établissements de monnaie électronique parce que la technologie est venue à révolutionner complètement. Donc, il y a de nouveaux paradigmes. Donc, aujourd'hui, on parle vraiment de l'industrie bancaire et financière. Et quand vous voyez les volumes de flux financiers aujourd'hui via les mobile monnaies, il est important que nous intégrions ça dans toute cette dynamique-là. Donc, pour répondre de manière précise à votre question, effectivement, il y a une révolution dans l'industrie bancaire et financière qui est bon pour les porteurs parce que ça permet aujourd'hui aux porteurs de pouvoir accéder aux services financiers par divers canaux. Ce qui est connu classiquement par le passé, il faut ouvrir un compte dans une banque. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir un compte de portefeuille électronique et faire vos transactions, payer vos factures d'électricité, votre scolarité et puis payer même les médecins. Et l'Afrique avait vraiment une opportunité de s'appuyer en fait sur ce nouveau canal-là qui est le mobile, le téléphone portable pour pouvoir diffuser de manière large les services financiers. Et donc, cela amène justement, disons, une petite révolution que les banques sont oubliées d'intégrer. Et c'est toutes ces tendances-là qui font aujourd'hui, je dirais, le développement des services financiers inclusifs en fait dans notre zone. Alors, au regard de cette croissance assez significative, comment est-ce que les banques s'adaptent aux besoins changeants des consommateurs, surtout en matière de services financiers, numériques et de mobilité bancaire ? En fait, vous savez, la banque par essence est un commerçant, si vous voulez, des flux financiers. Donc à partir de ce moment-là, la banque observe en fait, si vous voulez, les nouveaux changements qui s'opèrent dans l'environnement. Qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques années, les services sur le téléphone portable n'étaient pas très développés. Aujourd'hui, ça représente vraiment le plus gros pourcentage en matière de flux financiers. Alors, ce que les banques font généralement, c'est adapter leur modèle économique, leur modèle économique par rapport à cette nouvelle donne. Donc la façon dont on diffuse l'offre de services au regard de ces changements a complètement, comment dirais-je, amené de nouveaux modèles d'affaires. Donc on parle de la banque sur le mobile, la banque digitale, on parle de la banque assurance. Donc la technologie est venue prendre une place importante dans l'offre de services au niveau des banques. Donc ce qu'ils font tout naturellement, c'est de revoir leur stratégie, de revoir les compétences, de revoir un peu l'offre de services et de capter des parts du marché, tout en maintenant, si vous voulez, leur cœur du métier qui est véritablement de collecter des ressources, mais également de faire des emplois au niveau de l'environnement. Et aujourd'hui, ces services bancaires et financiers peuvent s'enorgueillir d'être à la une de l'usage des technologies d'apprentissage automatique. On a l'intelligence artificielle, on a la blockchain qui se déploie particulièrement dans ce secteur. Alors quel est leur impact dans la transformation des services financiers ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas arrêter l'évolution technologique. Ça, je l'ai toujours dit, il faut s'adapter à l'évolution technologique. Et c'est ce que aujourd'hui l'industrie bancaire essaie de faire. Avec l'avènement des technologies, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, et ce n'est pas tout, il y a d'autres technologies qui viennent en fonction de notre évolution. On parle aujourd'hui de l'IoT, l'Internet des objets. Et avec toute cette technologie qui a pris pied dans le comportement des usagers, l'industrie bancaire est obligée de s'adapter, qu'on le veuille ou non. Et les régulateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de trouver une manière de réguler pour que cela puisse véritablement profiter d'abord aux consommateurs, mais profiter également aux États et également aux industries, à l'industrie. Et donc c'est ce que les gens essaient de faire. Alors pour donner un exemple, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui regardée de très près par les régulateurs, mais aujourd'hui permet justement d'anticiper, d'analyser en fait les données et de pouvoir prendre des décisions de manière rapide. Et donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les gens vont s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour leur offre de services parce que ça permet de faire du scoring, de regarder la nature des informations, des données que nous utilisons dans l'offre de services. Donc fondamentalement, tout ce que vous voyez comme, je dirais, technologie aujourd'hui qui apparaît, que ce soit la blockchain, que ce soit l'intelligence artificielle, il me semble qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il faut simplement, disons, adapter et l'intégrer dans l'offre de services et voir comment ça peut apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce que nous proposons aux consommateurs. Et aujourd'hui, Afrique Réant s'aligne parfaitement sur ce créneau. Vous êtes à la tête justement de cette institution financière régionale qui est spécialisée dans le domaine de l'intermédiation en opérations bancaires et non bancaires. Alors, quelle est la plus-value de cette institution dans ce vaste paysage bancaire et financier ? Je remercie beaucoup, madame la journaliste. Je profite de votre antenne pour d'abord remercier vraiment les initiateurs de cette chaîne, cette info, notamment son président et dire que depuis que j'ai quitté mes anciennes fonctions, c'est la première fois que j'accepte de parler d'Afrique Réant, il faut l'avouer. Mais on l'a fait à un moment où d'abord nous avions pris le temps de mûrir en fait notre offre, notre offre de services. Et Afrique Réant a été le fruit de réflexions de plusieurs années. Pour ne rien vous cacher, ça fait plus de dix ans qu'on pense en fait à ce projet. Et de manière effective, ça fait plus de cinq ans qu'on travaille en fait sur le dossier Afrique Réant. Et Afrique Réant aujourd'hui vient combler en fait un déficit qui manquait dans l'écosystème en fait si vous voulez, de l'industrie bancaire de notre zone et en Afrique de manière générale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle Afrique Réant. Aujourd'hui on n'est pas limité simplement à la zone Uomoa. Notre ambition c'est vraiment d'aller au-delà de cette zone, CDAO, Afrique et puis ailleurs. Mais ce que nous apportons qui est fondamental c'est après diagnostic en fait de ce qui est aujourd'hui proposé dans notre zone. Et nous nous sommes, on a orienté Afrique Réant sur trois pôles principaux d'activité. Le premier pôles d'activité c'est tout ce que nous appelons la gestion des créances, le recouvrement des créances, le rachat des créances. Parce que si vous regardez un peu l'actualité de notre industrie, aujourd'hui le niveau de dégradation des portefeuilles des banques est trop élevé. Or quand vous avez, quand vous atteignez ce seuil en fait si vous voulez, ça veut dire que ça limite en fait la capacité d'intervention des banques. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui manque pour être réinjecté dans le financement des économies. Donc Afrique Réant essaie de venir appuyer les banques parce que ce n'est pas leur métier d'aller faire ce type d'activité de recouvrement. Donc un acteur comme Afrique Réant qui a développé un outil, une solution, peut être je dirais un vrai partenaire pour les banques pour accompagner tout le processus de gestion des créances, de recouvrement des créances, depuis la gestion du poste client jusqu'à l'extinction de la créance. Et on y intègre une offre de rachat de créances, cette fois-ci au cas par cas. Et nous le faisons parce que, en le faisant, ça nous permet de pouvoir limiter en fait si vous voulez, aujourd'hui le niveau de créances qu'il y a dans la zone et dégager de la trésorerie pour les banques qui va servir à investir, si vous voulez, dans l'économie. Et ça permet également d'améliorer les indicateurs de gestion des banques, ce qu'on appelle les ratios présidentielles des banques. Parce que quand vous recouvrez des créances, les banques améliorent leurs indicateurs de gestion. Et donc de ce point de vue, cette offre-là a été pensée par Afrique Réant et nous mettons beaucoup l'accent sur le recouvrement à l'amiable parce que nous avons compris que un entrepreneur, une entreprise qui n'arrive pas à honorer ses engagements, les raisons peuvent être multiples. Bon, il y a des raisons conjoncturelles. La Covid qui est venue a dû fragiliser beaucoup d'entreprises. Donc peut-être que les PME n'étaient pas outillées pour pouvoir, comment dirais-je, négocier des reports d'échéance qui leur permettent de continuer à gérer leur activité. Parce que c'est quand même des salariés qu'il faut payer. Et derrière les salariés, c'est toute une famille qui est derrière. Donc le fait de gérer les créances, d'apporter une solution de restructuration, disons, des créances, des dettes, permet d'accompagner déjà les PME et aussi la banque, comment dirais-je, à pouvoir, comment dirais-je, améliorer ces indicateurs de performance. Nous avons un deuxième pôle qui n'est pas des moines. C'est ce que nous appelons l'intermédiation pour l'accès au crédit. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a fait le parcours du combattant, en fait, de l'entrepreneur. Et nous avions compris les vraies raisons liées, en fait, à l'accès au financement. Et de ce point de vue, nous avions mis en place une offre de coûtage en crédit. Et Afrique Réance propose aux PME, PME de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Tougou, où nous sommes implantés aujourd'hui, la possibilité de les accompagner pour, disons, rendre leur projet bancable. Parce que les business plans, ça existe, mais il faut rendre le projet bancable pour que ce projet puisse bénéficier du financement, en fait, des banques ou d'autres acteurs, en fait, du marché. Donc ça, c'est la deuxième offre que Afrique Réance propose. La troisième offre, c'est la distribution des services au travers d'une offre de collègue de ressources de manière continue pour assurer de la liquidité, si vous voulez, aux banques. Parce que, comme je vous disais, la banque, collègue des ressources et puis prête, en fait, si vous voulez, aux entreprises, ce que j'appelle aux agents économiques de manière générale. Donc nous avons, disons, nous avons aussi une offre qui permet, en fait, de venir appuyer les banques dans ce processus, en fait, si vous voulez, de collègue de dépôt de la clientèle. Donc on a décidé de, si vous voulez, de s'y conscrire l'offre d'Afrique et ensuite ses trois pôles. On ne se disperse pas. Et ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée pour les banques. Et aujourd'hui, depuis que nous avions lancé ensuite depuis l'année les trois pays, après avoir eu un pilote au Togo, on s'est rendu compte de l'engouement que les banques ont autour d'Afrique Réance avec les directeurs généraux. Ici, en Côte d'Ivoire, on a un directeur général qui est un ancien banquier qui connaît l'industrie et qui gère la filiale du Côte d'Ivoire. Au Sénégal aussi, on a un directeur général. Au Togo aussi, on a un directeur général. Moi, j'assure un peu la présidence de toutes ces institutions au niveau de la holding qui est basée à Lomé au Togo. Donc voilà les trois pôles principaux. Mais à côté de ces pôles-là, nous avons deux pôles. C'est qu'on fait beaucoup de conseils, de conseils en investissement, l'accompagnement des PME pour mieux structurer leurs projets. Nous faisons également du renforcement des capacités parce que je fais partie des écoles qui pensent qu'il faut former les gens, il faut les accompagner. Donc nous avons de temps en temps des formations que nous organisons pour que les gens soient bien formés. Parce que l'éducation, c'est la clé. Quand vous voyez les pays développés comme les États-Unis et la France, c'est parce qu'ils ont mis un accent sur l'éducation et surtout la formation professionnelle. Parce que notre métier est un métier exigeant avec une évolution liée aux normes, aux normes de notre métier que certains connaissent qu'on appelle BAL 2, BAL 3, etc. Et qui fait qu'on a besoin de former les gens à prendre en charge, en fait, les problématiques liées à la gestion de cette activité-là. Donc voilà un peu, si vous voulez, les pôles sur lesquels Afrique Réance se positionne aujourd'hui avec des perspectives de développement assez intéressantes pour les prochaines années. Et le peu que nous avions fait avec les banques nous ont montré qu'on a bien et on a fait le bon choix d'avoir un positionnement central. Parce que nous sommes partenaires des banques. On n'est pas du tout concurrent à l'industrie bancaire. Nous sommes totalement partenaires des banques. Nous travaillons avec les banques pour prendre le volet qui n'est pas bien géré en interne et qui est indépendant de leur volonté parce que la banque ne peut pas tout faire. Donc, et de sorte à soulager les banques dans les processus de recouvrement des créances, dans les processus d'intermédiation, mais également de la distribution du service, de sorte à apporter le service le plus loin possible, que le service soit le plus inclusif possible. C'est ce que Afrique Réance essaie de faire dans la zone. Monsieur Blaise, à Wanchidé, nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu. On va donc marquer une courte pause et revenir tout juste après. A tout de suite.